Salut et bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. On a toutes et tous entendu cette déclaration d'Emmanuel Macron. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous ai préparé une série de 4 vidéos où on parlera des dettes africaines et de leur annulation. Deux petites mises au point avant de commencer. Premièrement, quand je parle des Occidentaux, je parle des élites dirigeantes d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Je ne parle pas des peuples occidentaux, puisque eux aussi souffrent de la dette. Et deuxièmement, pour rester synthétique, je vais parler globalement de l'Afrique, mais il ne faut jamais oublier que l'Afrique, c'est un continent immense qui contient plus de 50 États aux histoires et aux politiques différentes. Il est totalement absurde de les résumer en un seul bloc uniforme. Quand on parle des dettes de l'Afrique, on pense généralement aux dettes de certaines anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Donc pas toute l'Afrique. C'est parti ! Pourquoi annuler les dettes africaines ? L'histoire des dettes africaines commence lors des indépendances, donc dans les années 1960. Les empires coloniaux européens se disloquent en faisant apparaître plus de 50 nouveaux États, qu'on n'appellera plus colonies, mais on les appellera pays en développement, pays du tiers-monde, pays pauvre. Enfin, vous connaissez la musique. À cette période, la plupart des États africains ont hérité des structures politiques, de la langue, de la monnaie et des dettes de leurs anciens colonisateurs. Comme nous le rappelle Thomas Sankara. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Ils ne pouvions donc pas la payer. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? À l'indépendance, les administrations des pays africains ont été calquées sur les administrations coloniales qui étaient en place. Alors que dans les colonies, il n'existait pas d'école permettant de former correctement la population à ce type d'administration. Cette stratégie, elle a permis aux Occidentaux d'envoyer des expatriés pour conseiller les gouvernements africains sur la politique de leur pays. Dans les archives de la Banque mondiale, on apprend que dans les années 1970, en Côte d'Ivoire, de nombreux expatriés français sont postés dans des entreprises publiques et chargés de l'exécution de projets. Ils ont beaucoup de pouvoirs de décision ainsi que d'importants intérêts financiers à défendre. Cela explique pourquoi ils n'insistent pas pour former les habitants ivoiriens et pourquoi les expatriés ont conservé leur monopole sur les informations techniques. Sous l'influence de ces conseillers occidentaux, les jeunes États africains vont entrer dans un cercle vicieux. Au lieu d'investir dans leur économie locale en construisant des routes, des écoles, des usines ou des hôpitaux, ils vont investir dans l'exportation de matières premières brutes vers l'Europe. La Côte d'Ivoire produit du cacao, le Togo produit du phosphate, le Burkina Faso du coton, et ainsi de suite. Cette stratégie est peu avantageuse pour les économies africaines car le prix de ces matières premières est fixé par des marchés financiers dominés par les Occidentaux. Autrement dit, la majeure partie des pays africains ne peuvent pas décider du prix auquel ils vendent leurs matières premières. Si seulement ils avaient transformé ces matières premières sur leur propre territoire, ça leur aurait permis de créer de la valeur, créer des emplois, et donc de collecter des impôts. Mais non, on leur a conseillé d'exporter les matières premières brutes comme à l'époque coloniale. Et pour exporter ces matières premières, il faut de l'argent. Les États africains ont moins de 20 ans d'existence, les marchés internationaux privés ne leur font pas encore confiance pour leur prêter cet argent. Alors ils sont obligés d'emprunter aux États occidentaux leurs anciennes métropoles coloniales avec des taux d'intérêt très faibles mais variables, très importants. Dans un tel contexte, il est difficile de dire que les pays africains ont emprunté et investi en toute liberté. On voit clairement que leur histoire coloniale les oblige à suivre des conseils occidentaux qui vont pourtant contre leurs intérêts nationaux. Il est difficile d'y voir de la démocratie et de comprendre en quoi tous ces emprunts profitent au peuple africain. On parle alors de néocolonialisme ou de France-Afrique dans le cas français. Les choses se gâtent en 1973. Suite au choc pétrolier, les Occidentaux décident d'augmenter les taux d'intérêt des dettes des pays en développement. On l'avait vu juste avant, ils avaient prêté de l'argent à des taux d'intérêt faibles mais variables. Donc ils peuvent modifier ces taux d'intérêt. Et l'effet est immédiat. Les États africains doivent rembourser trois fois plus d'intérêt qu'auparavant. Mais rappelez-vous, la majorité des États africains n'ont pas développé d'activité locale. Ils tirent presque tous leurs revenus de leurs exportations. Et leurs exportations rapportent de moins en moins puisque les prix des matières premières chutent pendant la crise. Pour rembourser leurs dettes, ils n'ont pas d'autre choix que d'emprunter à nouveau. Emprunter à qui ? Toujours à des institutions occidentales, bien sûr, et avec des taux d'intérêt encore plus élevés. C'est le début de la crise de la dette. Une grande partie des États africains dépensent alors plus d'argent pour rembourser leurs dettes que pour développer leur éducation, leur santé, leur alimentation ou leur système social. Pour comprendre la suite, il est important de se rappeler que nous sommes en pleine guerre froide. De nombreux peuples africains se rendent bien compte qu'ils sont toujours pris dans l'engrenage colonial européen et que continuer à emprunter ne fera que les appauvrir. Alors pour sortir de la crise, certains d'entre eux commencent à s'intéresser au modèle de l'URSS. Oh oh ! Et pour éviter que trop de pays africains rejoignent le bloc soviétique, les élites occidentales décident d'annuler une partie de leurs dettes et vont utiliser le FMI et la Banque mondiale pour proposer de nouveaux prêts, cette fois-ci très avantageux pour les pays africains. Joseph Stiglis est économiste en chef de la Banque mondiale entre 1997 et 1999. Il témoigne. Dans de nombreux cas, les prêts étaient destinés à corrompre des gouvernements pendant la guerre froide. Le problème n'était pas alors de savoir si l'argent favorisait le bien-être du pays, mais s'il conduisait à une situation stable étant donné les réalités géopolitiques mondiales. C'est l'époque des coups d'État. Un grand nombre de militaires renversent les démocraties africaines avec l'appui des métropoles coloniales. C'est important pour comprendre que les responsabilités dans l'endettement de l'Afrique sont partagées entre des dirigeants africains plus ou moins libres de leur choix et des élites occidentales qui tirent profit des prêts accordés à l'Afrique. Sur ce point, j'avoque à nouveau Thomas Ankara. Cette dernière fois, nous a été conseillé, recommandé. On nous a présenté des vantages financiers à l'échant. des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Et tout ça me permet de vous parler d'un concept clé, le concept de dette odieuse développé par le juriste russe Alexander Sack. Selon lui, une dette est odieuse premièrement si elle a été contractée par un ancien gouvernement pour des besoins franchement contraires aux intérêts de la population. On voit que c'est le cas des dettes qui servent à rembourser d'autres dettes, qui servent à financer des exportations de matières premières qui ne bénéficient absolument pas au peuple africain. Et deuxièmement, une dette est odieuse si les créanciers, au moment où ils prêtent l'argent, sont au courant de sa destination odieuse. Encore une fois, c'est le cas lorsque le FMI et les États occidentaux prêtent de l'argent à des dictateurs africains qui le détournent. On ferme les yeux puisque le dictateur garantit que son pays restera dans le camp occidental. Bon, je vous avoue que le concept de dette odieuse est plus complexe que ça. Si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille de lire les recherches du CADTM sur le sujet, toutes les sources dans la description. Une grande partie des dettes africaines dont nous venons de parler pourrait être jugée odieuse par un tribunal international si un audit de la dette était réalisé. Un audit, c'est une enquête pour déterminer d'où viennent les dettes. En 1898, la dette réclamée par l'Espagne à Cuba est annulée. En 1918, la Russie bolchevique refuse de rembourser les dettes du régime tsariste. En 1919, les dettes contractées par l'Allemagne pour coloniser la Pologne et l'Afrique sont annulées. En 1994, Nelson Mandela annule la dette que la Namibie devait à l'Afrique du Sud. En 2004, 80% de la dette irakienne contractée par le régime de Saddam Hussein est annulée. En 2009, une partie de la dette équatorienne est annulée après avoir été identifiée comme illégitime lors d'un audit. On peut voir que ce concept de dette odieuse a déjà servi à annuler de nombreuses dettes. Mais il existe encore trop peu d'audits des dettes africaines. Récapitulons la situation. A leur indépendance, les États africains n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter à des institutions occidentales pour survivre. Ces emprunts ont permis aux Occidentaux d'influencer les politiques et l'économie des jeunes États africains. On parle souvent de néocolonialisme ou de France-Afrique dans le cas français. Pour éviter que les États africains ne s'allient à l'URSS, les Occidentaux ont soutenu des coups d'État militaire et ont prêté de l'argent à ces nouvelles dictatures africaines. Cette situation entraîne de nombreux militants à considérer la majeure partie des dettes africaines comme odieuses. Mais pour le prouver, il faudrait faire un audit de la dette pays par pays. En attendant, les crises économiques et la stratégie désavantageuse de l'exportation de matières premières brutes obligent certains États africains à s'endetter toujours plus pour rembourser leurs anciennes dettes. Ce surendettement profite aux États occidentaux, à leurs banques et à leurs multinationales. Il est temps de réagir. En 1987, Thomas Sankara, jeune président du Burkina Faso, demande à l'ensemble des pays africains de refuser de payer leurs dettes. C'est une des rares vidéos que vous trouverez sur YouTube et devant laquelle je verse des larmes. Ce gars était juste incroyable. Je vous le dis, incroyable. Je voudrais que votre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin. Avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer. En disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un africain. Ce n'est pas contre un européen. Ce n'est pas contre un asiatique. C'est contre un africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Moins de trois mois après ce discours, Thomas Sankara est assassiné et Blaise Compaoré prend le pouvoir avec le soutien des services français. Si vous voulez connaître l'intégralité du discours de Sankara, tous les liens sont dans la description. L'histoire continue et dans mes trois prochaines vidéos, je vous raconte qui demande l'annulation des dettes, comment concrètement on annule les dettes et quel est l'impact médiatique de cette annonce d'annulation. Merci d'avoir regardé, dites-moi si vous avez kiffé, partagé et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépie. Ciao, 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 ciao.